apprêtez-vous aussi à mourir vous l'avez tué, aujourd'hui vous l'avez libéré un abeille je bénis le Seigneur pour la vie de notre général, mais sachez que il y a plus de 160 ivoirais qui sont en prison demeurez incassés dans la prison les parents souffrent pour les enfants c'est terminé je dis à toute la croix de la patrie où la mort nous viendrons, le 8 ça va se savoir voilà, c'est ce que j'ai déjà dit merci les accrofis merci beaucoup cher frère la patrie ou la mort nous vaincrons, le 8 octobre toute la Côte d'Ivoire sera dans les rues pour exiger le départ d'Alassane Draman Ouattara nous allons mettre fin à la dictature criminelle d'Alassane Draman Ouattara le 8 octobre tous les Ivoiriens, où que vous soyez mobilisation générale on prend les rues, ça sera le début de la chute du dictateur je rappelle que Aperé Ouattara a fui en France, vous vous rappelez en 2017, pendant la mutinérie des soldats voilà, les 8400 il a fui pour le Ghana cette fois-ci, il a fui pour la France et il est en train de préparer la riposte là-bas mais il ne va plus revenir en Côte d'Ivoire même s'il ne vient pas avant le 8 il ne rentrera plus en Côte d'Ivoire c'est moi que je vous dis ça ici je vous le dis et je vous regarde dans les yeux on a fini avec le Burkina mission accomplie maintenant on est sur la Côte d'Ivoire c'est le terrain principal on joue la finale avant 2023 voilà, bienvenue on repart encore en Côte d'Ivoire bonsoir chers frères bienvenue sur la chaîne de la résistance que se passe-t-il ? nous perdons les appels est-ce que vous me recevez chers frères ? vous avez l'antenne je vous reçois très bien allez-y chers frères très exact ok je reviens sur les dits du camarade qui avait parlé tout à l'heure qui est encore devant depuis Assini voilà là où se cache Ouattara ? là où il se cache ? Ouattara il allait en France il se cache pour aller il allait en France mais c'est pas Ouattara que nous regardons voilà moi je viens aujourd'hui pour dire aux Ivoiriens je vous parle aux Ivoiriens que personne reste chez lui à la maison le 8 que personne reste chez lui à la maison reste dans son salon pour parler c'est le moment de passer à l'âtre comme les Burkinabés l'ont fait de passer à l'âtre de ne pas avoir peur de ne pas être crispé de rester chez soi pour parler rester dans son salon pour parler mais c'est-à-dire envahir comment dire les rues et chasser Ouattara le 8 puis définitivement aucun aucun gendarme aussi je mets en garde aussi comment dire le général Apalo qui fait sortir ces gens voilà je vais faire des fréquences un gendarme qui sort qui s'attaque à une personne ce jour-là il n'y a plus à faire du corabie il n'y a plus à faire du tout on va s'apprendre à lui parce que nous trop c'est trop trop c'est trop nous sommes prêts nous sommes prêts on a des méfaits que les gens nous envoient comme menaces mais on ne répond pas on attend le jour où on va répondre c'est le 8 merci beaucoup chef je vous remercie mobilisation générale pour le 8 octobre un gendarme qui va s'en prendre à un manifestant sa famille sera répétoriée maintenant c'est coup coup double pour coup pas coup pour coup coup double pour coup tu nous frappes une fois on te frappe deux fois tu nous gifles on te gifle deux fois et c'est clair et net malgré les petits plaisantins que Ouattara dit il a mis sur les carréfous et il a fui pour aller en France avant il a il a dit à ses soi-disant forces spéciales avec des mercenaires d'aller attaquer les gens à Boaké et lui mais il a fui pour partir au Togo pardon au Ghana 2022 il fut pour la France Ouattara il faut rentrer RDA qui suit qui me suit actuellement qui sont sur le direct dites à Alassane Ouattara de rentrer parce que s'il ne rentre pas avant le 8 il ne va plus rentrer en Côte d'Ivoire même son cadavre ne va plus toucher la terre de Côte d'Ivoire donc dites lui de rentrer maintenant parce que s'il ne rentre pas là c'est fini parce que le 8 on bloque tout et je le répète encore à Apollo je vais l'appeler personnellement pour lui dire parce que toi on sait tout jusqu'à ta famille si jamais un gendarme s'en prend à un manifestant c'est ta famille qui va payer et ça doit être clair et net et je ne suis pas en train de plaisanter nous sommes dans ce combat et on ira jusqu'au bout Apollo Alexandre si un manifestant tombe c'est un membre ou c'est deux membres de ta famille qui vont tomber tout gendarme qui se met au travers des manifestants il saura son sort directeur de police couillaté un message à tous les miliciens je le connais Zacharia je ne sais pas tu es trop petit dans ce qui est en train d'arriver en Côte d'Ivoire tu te mets sur le chemin on est au courant qu'il a une demi une demi comment on appelle ça un demi un demi bataillon 300 hommes pour garder ce doso mais je te mets en garde s'il y a un je dis bien un manifestant qui tombe nous on n'a pas affaire à toi c'est ta famille deux membres de ta famille qui vont payer et tout a été répertorié à l'heure où je vous parle alors je vous mets en garde tous ces voyous qui sont en Côte d'Ivoire qui soutiennent Ouattara que ça soit clair dans votre tête c'est pas un politicien qui a lancé mot d'ordre nous sortons comme le peuple burkinabé alors gardez-vous de ne pas toucher quelqu'un parce qu'on n'attend pas une chaîne de commandement qui est verticale de dire non allez-y manifester si on s'en va chacun prend ses responsabilités on a les adresses de votre domicile tout ici il arrive qu'elle soit un manifestant dès qu'on voit les images on donne déjà votre adresse et les gens vont s'occuper de votre famille que ça soit clair dans votre esprit bon et les gens sont en train de de faire de leur qui sont en train de leur